Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Je me suis dit, tiens, autant vous faire une vidéo. Si vous n'avez pas d'idée pour quel cadeau vous voulez offrir à des gens autour de vous, ou soit parce que vous, vous ne savez pas quoi mettre, pour envoyer votre lettre au Père Noël, et du coup, voilà, je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits qui sont reliés à ce sujet de ma chaîne, donc à l'informatique et aux jeux vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. Mais il y a des nouveautés qui vont arriver, vous allez rater un truc. Moi, je vous dis ça, je ne dis rien. Je vous mettrai dans la description des pages comme ça, avec des liens. Il n'y a pas du tout d'affiliation, on est d'accord ? Mais c'est juste pour vous permettre de choisir pour quel site vous voulez acheter ou pas, mais si ça vous intéresse, en gros, je ne vous redirige pas que vers Amazon, ou que vers la Fnac, ou que vers Boulanger, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Le premier produit que je vais vous présenter. Donc aussi, j'ai viré ma tête, parce que j'étais un peu trop en grand. Donc, je suis de retour. Donc en fait, ici, c'est un support d'ordinateur. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Et comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment... Je peux vous le montrer. Donc là, il est un peu cher, parce qu'à Boulanger, je l'avais eu pour 10 euros de moins. Donc, je ne sais pas si on va avoir envie de me faire tomber. Voilà, voilà. Donc vous allez me dire, c'est super, mais du coup, à quoi ça sert ? Donc, support ventilé, on nous dit, mais au-delà de ça, c'est plus pour ne pas vous péter le dos. Parce que vous savez que quand vous avez un ordinateur fixe, vous avez la tour et l'écran. Mais du coup, l'écran, vous regardez devant vous, vous n'êtes pas comme ça. Alors que l'ordinateur portable, comme l'écran est relé au clavier et qu'il n'est pas... Il est très proche. En fait, ça nous pousse un peu à nous baisser la tête et créer un peu comme ça. Et en fait, ça pète le dos, mais vraiment énormément. Et j'ai remarqué ça pendant le confinement. Donc j'ai acheté ça. Et c'est vraiment super utile. Déjà pour ça. Et donc, je n'utilise pas tout le temps la ventilation, même les hubs USB. Mais ça peut servir. Les USB, je n'ai jamais utilisé. Mais la ventilation, en fait, vous avez un câble USB sur le support. Et ça permet donc de ventiler de plus. En fait, on a en fait le seul truc jaune là qu'on décale. Et en fait, on a plusieurs crans. Vous pouvez le surélever à plusieurs niveaux, selon ce que vous préférez. Donc voilà. C'est la Mi Box S de Xiaomi. Donc ce que je vais faire... Donc là, j'ai encore, comme tout à l'heure, les liens dans les inscriptions. Là, on voit 70... Enfin, il y a ma tête devant. Mais là, on voit 69. Voilà. On voit 70. Mais en vrai, dans le commerce, à la grande surface, en magasin et tout ça, vous l'avez pour au moins 10 euros de moins. Vous allez me dire, on s'en fout. On connaît déjà. Mais dans l'idée, j'explique quand même. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Enfin, ça pourrait intéresser potentiellement des personnes. Donc j'en parle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi moi, j'ai acheté cette box il y a peu de temps. Parce qu'en fait, vous allez me dire, mais tu regardes la télé, tu mets les pieds en éventail, tu regardes la télé. Pas du tout. Enfin, je mets les pieds en éventail, ça m'arrive. Mais regarder la télé, en soi, ce n'est pas trop mon truc. Et streaming, je ne suis pas abonné à Netflix ou je ne sais pas quoi. Donc ça ne me sert pas au plus à grand-chose. Mais il se trouve, c'est qu'actuellement, là, quand je suis en train de vous faire cette vidéo, j'ai mon ordinateur et j'avais récupéré une télé, en fait. Quoi ? Une toute petite télé ? Et je me t'ai dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant pouvoir s'en servir comme télé. Et en fait, j'avais une prise télé qui ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, bah autant prendre cette box. C'est super pratique, en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais faire ça pour regarder la télé. Bah ouais, ça fonctionne. De ouf. Après, si tu veux... Même par exemple, des fois, je fais un exercice de maths, je ne comprends rien. Enfin, des fois, je comprends. Des fois, je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je cherche une vidéo d'un cours de maths expliqué clairement. Et comme ça, je peux revenir en arrière. Et c'est super pour cette télé, je m'en sers pour écran externe de mon ordinateur. Et donc maintenant, avec la box. Et cette box, c'est vraiment bien. Parce qu'elle, d'un coup, elle gère la 4K. Donc moi, j'ai une télé en 1080p, mais donc ça ne me sert à rien. Mais en tout cas, pour son prix, c'est genre de 4K. Il y a du Camcast, Google Assistant. Donc c'est vraiment très stylé quand même. Donc par contre, les autres trucs, j'étais depuis genre presque trois semaines, je dirais. Et ça m'a vraiment du but. J'étais vraiment très surpris, enfin très agréablement surpris. Pas forcément surpris, mais l'usage était vraiment, ça fonctionnait super bien. J'ai eu quelques ralentissements à des moments, notamment avec Kodi Meta Player. Qui, il ne faut pas activer le... Comment ça, ça ? En gros, vous avez une option dans Kodi qui vous permet de scanner à chaque fois votre stockage. Et d'ailleurs, l'avantage de ça, c'est que vous avez une... Comme c'est une box, vous savez, si on va dans les caractéristiques, Vous avez les dimensions, je vous laisse mettre en pause si ça vous intéresse. Vous retournez sur la page. De toute façon. Donc là, on n'a que 2Go de RAM, on a 8Go de stockage, donc ce n'est pas forcément excellent. Voilà. Mais en tout cas, 8Go pour les applications, c'est parfait. Et la RAM, par contre, ce n'est pas ouf. Mais pour le prix, on ne peut pas non plus dire, voilà, ça va. Donc on a en 4K, comme je vous l'ai dit. Et donc on a la télécommande. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la télécommande, elle est fournie sans pile. Donc ce n'est pas un problème, mais il faut le savoir. En tout cas, l'avantage de cette box, en fait, pourquoi, par exemple, Je vous conseillerais plus cette box que, par exemple, les Mystic ou les... Les Amazon... Enfin, en fait, les clés HDMI. C'est que l'avantage, c'est que comme on a, en fait, C'est une vraie box avec un port USB. Eh bien, ça nous permet de... Donc, je sais, par exemple, une clé, donc, techniquement, une clé USB Avec une vidéo, par exemple, si vous voulez la visionner sur votre écran. Alors que, bah, une clé juste HDMI, si vous n'avez pas de port USB, Ça fait juste Chromecast. Alors que là, c'est quand même plus intéressant, Parce qu'on a plus d'options. Après, si vous n'en voyez pas l'intérêt, Autant prendre une clé HDMI qui sera moins chère. Donc voilà, donc on a l'alimentation. Et on a un câble HDMI qui est fourni, qui est assez court. Et aussi, l'alimentation n'est pas très, à par contre, courte. Enfin, ça va si vous voulez mettre la prise à côté. Mais si vous avez vraiment plus d'un mètre, ça devient valide court. Donc, si vous avez une rallonge, il y aura moyen de ne pas la brancher trop loin. En tout cas, chez Xiaomi, je ne pourrais que vous recommander cette marque. En tout cas, le meilleur rapport qualité-prix depuis tous les temps. Donc là, c'est encore dans les produits que je possède. Enfin, en tout cas, pas forcément en 5 Tera, c'est plus 2 Tera, moi, que j'ai. Mais dans l'idée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais vous parler d'un HDD de Western Digital en My Password. Donc, vous avez aussi les disques Western Digital Element. Mais l'avantage de My Password, en fait, My Password, c'est un peu plus cher que Element. Parce que My Password, c'est fourni, en fait, avec des logiciels. Avec des logiciels, dont un, pour chiffrer, pour mettre un mot de poste sur votre disque dur. Un autre, qui vous permet de faire des sauvegardes automatiques. En fait, si vous les laissez brancher sur votre ordinateur, vous pouvez faire des sauvegardes, des backups d'un dossier, ou de la totalité de vos disques durs internes et tout ça, de votre SSD, enfin, voilà. Et donc, ça va copier automatiquement à chaque fois. Ça va sauvegarder là-dessus, mais il faut le laisser brancher ou le rebrancher. Donc, c'est pas forcément très pratique. 1 Tera, c'est 67€. 2 Tera, 82. 4 Tera, 123. Et 5 Tera, c'est aberrant. Mais c'est... Vous avez 1 Tera de plus et c'est 1€ de moins. Tout à fait. Ça, c'est la rigolade. Mais donc, juste pour vous montrer que le HDD, donc des disques DER classiques avec un vrai disque dedans, HDD, ça coûte rien. Pas ça que c'est cher, vous allez me dire. Mais non, en fait, parce que pour le stockage, que ça vaut 5 Tera, 122€. Pas un disque dur, parce que je trouve que c'est important de sauvegarder ces données, parce que si vous avez tout sur le même disque et qu'à un moment, ça ne fonctionne plus, et bien du coup, vous perdez toutes vos données. Donc voilà. Donc, par exemple, j'ai 2 disques comme ça. Et j'en ai un autre externe que j'utilise pour le DGPS4, mais en tout cas pour des données Windows, enfin, des documents et tout ça. J'ai 2 disques comme ça de 2 Tera et qui me servent... Et en fait, je n'ai pas de NAS, mais je m'en sers un peu comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être les systèmes RAID 1 et tout ça des NAS, qui permettent de recopier pour sécuriser les données. Et bien, je fais ça manuellement. Je copie sur mon disque, je copie sur mon disque. Voilà. Où les acheter mon disque, mon NAS à 300 euros, ou plus cher. Du coup, je fais ça à la mort. Tout simplement. Donc ça, quelque chose de sympatoche. Donc après, encore quelque chose. Ici, je vais vous présenter maintenant un écran en 1080p en 24 pouces. Enfin, c'est 23,6 pouces en vrai. Donc c'est 23,5. Comme vous voulez, mais en tout cas, c'est presque du 24 pouces. Et il existe aussi, c'est du MSI Optics G24 C4. Il existe aussi une autre référence, en G27, je crois, C7, ou un truc comme ça. Où, en fait, quand c'est le 7, donc c'est en 27 pouces, et c'est aussi du 1080p, voilà. Donc en fait, cet écran-là, je ne l'ai pas ici. Mais en fait, cet écran, je l'utilise avec une PS3. Et avant, je l'ai à la PS3 sur un truc aussi classique. Et cet écran, il est incurvé, mais il est incurvé, on nous dit en... Oui, ça, il est incurvé 1500R. Il est en 144R, tu sais, tout ça. En fait, c'est... En plus, il reconnaît automatiquement le... C'est peut-être tout bête pour vous, mais moi, je trouve ça ouf. Il reconnaît automatiquement la source. Donc si, bon, il a deux ports, normalement, il a deux HDMI. Enfin, deux entrées HDMI et un DVI, je crois. Après, ça reste de la 1080p. Mais en tout cas, c'est une dalle VA, mais les contrastes sont du coup vraiment stylées. Et c'est peut-être pas conseillé pour de la next-gen, mais si vous avez une console plus PS3, même PS4, enfin, on va plus genre du rétro-gaming ou des... Ou même un jeu d'aujourd'hui, mais c'est une dinguerie, c'est écran. En tout cas, pour le prix, pour le... C'est un rapport qualité-pour... C'est peut-être pas une dinguerie par rapport à d'autres... Un autre que je vais vous montrer après. Mais au niveau du rapport qualité-prix, encore une fois, c'est quand même stylé. Voilà. Donc là, c'est vendu par un vendeur partenaire. Mais du coup, peut-être que c'est mieux de le trouver autre part. Enfin, en tout cas, si vous voulez le trouver au magasin, je sais pas. Mais moi, je sais qu'on a trouvé à la Fnac pour 200€. Vous avez un truc de ouf, quoi. Vraiment. Vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui a vraiment... Qui aime bien la photo, la vidéo, qui veut faire des vidéos. Ou en tout cas, dans une super qualité. Ou même qui veut pas trop se prendre la tête, mais qui veut faire des photos d'une qualité... Des photos qui se démarquent d'autres photos de smartphone, etc. Mais sans que ce soit un téléphone comme un peu les Sony Xperia, avec d'appareils photos très pro, mais très... Pas forcément simple à prendre en main. Je conseillerais le Pixel 7. Donc là, par contre, j'arrive dans la catégorie de je n'ai pas du tout. Je préviens. Moi, j'ai mon rédmi Note 8T, qui fonctionne très bien. Mais donc, voilà. On fait pas les mêmes photos, quoi. D'ailleurs, c'est celui qui filme actuellement. Ma tête... Ce qu'il faut savoir, c'est les Google Pixel. Ils ont toujours Google, qui un peu règne en tant que maître d'intelligence artificielle, et qui arrive à l'implémenter dans beaucoup de ses produits, et à en tirer le... Pas tout son potentiel, mais en tout cas, ils excellent un peu dans ça. Et du coup, en fait, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'ils arrivent à faire un téléphone qui est moins cher que d'autres. Vous allez me dire, c'est 142 euros pour un téléphone, c'est très cher. Ou sinon, vous allez me dire, ça va. Ça dépend qui vous êtes. Ou ce que vous achetez d'habitude. Moi, je vous dirais, c'est vrai, je trouve ça cher. Mais, par exemple, si on compare avec un iPhone, c'est moins cher de la moitié. Mais parce que, ils ont du matériel... Le matériel... Bon, déjà, ils ont fait sûrement une marge, peut-être, qui est moins grande que Apple, ce qui est fort probable. Mais aussi, les composants, où il y a eu des concessions, parce que là, c'est pas le Pro, en plus, c'est le set classique. Mais, en fait, le Pro, vous avez juste un zoom optique, qui est certes utile, mais vu le prix que ça coûte, rajouter trois trucs, c'est pas forcément ouf. Et sinon, c'est la même chose. Vous avez... En fait, vous avez un capteur en moins, mais sinon, les capteurs que vous avez là, c'est le même que le Pro. Donc, ça sert à rien de prendre le Pro, en gros. Ça, c'est vraiment bien. Et, en fait, vous faites des... En gros, en fait, les capteurs physiques sont bons sans être ouf, en gros. Et c'est l'intelligence artificielle. Ils retravaillent les photos, et qui vous rendent un truc qui était correct, un truc vraiment ouf, tu vois. En gros, c'est ça. Donc, tout se joue sur le... Enfin, pas tout, mais il y a une grande partie qui se joue sur le logiciel. Et c'est pour ça qu'ils gèrent. Et, en fait, ici, comme vous le savez, Android a été... Ça appartient à Google. Et du coup, en tout cas, aujourd'hui, pas depuis quelques années, mais en tout cas, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça se ressemble. Ça peut nous refaire un peu penser à Apple. Parce que Apple, leur marque de fabrique, c'est de dire « Attends, nous, on fait nos téléphones, on fait nos ordinateurs. Mais on fait aussi le logiciel. » Et du coup, on gère de tout. On gère tout, donc c'est pour ça qu'on peut faire des prix de tarés. Maintenant, vous faites ce que vous... Enfin, voilà, venez. C'est pour ça qu'on a le droit de faire des prix super chers, parce que nous, on fait tout. Donc, il n'y a pas de problème. Ben, eux, ils font tout. Ils font le logiciel. Ils font le matériel. Donc, cassez-vous, quoi. Donc, du coup... Et voilà. Et donc, ça me fait un peu marrer, un peu, la... Cette stratégie, un peu. Mais comme je suis sur Android, je trouve ça stylé qu'ils fassent ça. Et aussi, l'avantage, c'est que vous avez des fonctionnalités. Il y a deux trucs. Vous avez des fonctionnalités un peu... D-one, on pourrait dire. Ou en tout cas, vous aurez des fonctionnalités d'Android qui seront déjà sur ce téléphone Pixel et après qui seront pour tout le monde. Et il y a des fonctionnalités qui sont exclusivement... Je crois que c'est Pixel Only. Un truc comme ça. Des fonctionnalités qui seront que sur les Pixels. Par exemple, vous pouvez répondre... Alors, ces fonctionnalités... Je ne sais pas si c'est exclusif ou si ça arrive après, mais par exemple, vous pouvez... Il y a une fonctionnalité... Par exemple, qui vous permet de parler. Ça vous retranscrit. Ça vous écrit ce que vous avez dit. Ou vous pouvez... Ou par exemple, une fonctionnalité très, très intéressante. C'est que par exemple, si vous recevez un message en audio, quelqu'un vous raconte sa vie, j'ai fait ça, nanana... Et qu'en fait, vous n'avez pas envie d'écouter. Parce que quand vous êtes dans la rue, on voit tout le temps des gens qui ont leur téléphone sur l'oreille et qui écoutent un message vocal qu'ils ne veulent pas le mettre à fond. Ils n'ont pas d'écouteurs et tout ça. Et du coup, alors que là, ça vous propose de vous cliquer sur le message, ça le lit et ça vous écrit le texte. Ça vous retranscrit en texte ce que la personne vous a dit en audio. C'est fabuleux. Ou même... En tout cas, c'est... Donc voilà. Donc ça... C'est reparti de vous mettre l'assistant, de l'intelligence artificielle et de... Et surtout sur la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire des vidéos en 4K 60fps aussi. 4K 60fps... Donc vous avez plusieurs coloris. Donc vous avez la RAM et tout ça. Et vous avez... 4K 60fps... à l'arrière. Mais à l'avant aussi, en frontal. Et honnêtement, ça, ça m'a surpris. Parce que... Enfin, de la 4K à l'arrière pour 600€, je me dis, bah ok. Enfin, 60, ok. Mais à l'avant. Donc aussi, il y a un truc flou cinétique. Mais il y a des gens... J'ai regardé un peu des tests. Des gens qui râlaient. Des gens qui trouvent ça bien. Mais c'est un peu pile ou face. C'est un peu... Petit bonheur de la chance que ça fonctionne ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Je ne sais pas ce que je peux vous recommander. Donc là, par contre, on osse encore les primes. Donc c'est un SSD interne pour la PS5. Ou même pour PC, en vrai. Parce que c'est un format très particulier. Mais qui est adapté, en fait, pour... Parce que si vous avez une PS5, vous savez sûrement que le stockage est assez limité. Environ 700Go environ. Comme il y a le système et tout ça. Et en fait, les jeux de PS5, on peut coller. Et vous pouvez acheter un disque dur, comme je vous ai montré tout à l'heure, en HDD. Donc celle-là, ça ne sert à rien pour un My Passport. Mais même un disque dur classique. Sans un logiciel en plus. Vous pouvez stocker vos jeux de PS4 dessus. Mais les jeux de PS5, vous pouvez les stocker. Mais comme les jeux de PS5, vous ne pouvez pas les lancer. Ça n'a pas d'intérêt. Donc si ça n'a pas d'intérêt, du coup, ça ne sert à rien. Du coup, si ça ne sert à rien, du coup, on ne le fait pas. Et ici, en fait, ces Sony, ils ont fait une mise à jour. Et donc maintenant, on peut insérer. On peut acheter un disque dur interne. Enfin, un disque dur SSD en interne. Et le mettre dans le PS5. Donc ici, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait un dissipateur. Dans les liens, je vous mettrai peut-être d'autres références. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est une idée. Le satisfeur des gens. Vous remarquez, j'ai pas le casque que j'ai d'habitude. Vous me direz si le son est meilleur ou pas. Après, il faut que je fasse encore des réglages sur ce micro. Mais parce qu'en fait, j'ai le micro que vous voyez à l'écran ici. En fait, c'est avec celui-ci que j'enregistre cette vidéo. Si ça vous intéresse, je ne suis pas encore une fois sponsorisé. Mais tout à l'heure, je vous ai mis à chaque fois les liens de plein de revendeurs. Mais là, je vous mets une version. Que si ça vous intéresse, et si vous êtes sur Paris, ou si un jour vous passez par Paris. Je fais juste de la pub pour eux. Parce que je fais juste de la pub pour eux, comme ça. Parce que je suis sympa. Vraiment, ils ne m'ont rien demandé. Si vous avez le pass culture. Enfin, oui, c'est ça, en gros. Avec le pass culture, vous pouvez avoir des bons chez Universon. C'est un magasin de son à Paris. Donc, si vous passez par Paris, vous voulez acheter soit ce micro, soit autre chose. Vous pouvez. Il fonctionne assez bien aussi. Donc, si ça vous dit, si vous cherchez ça, ça peut être sympa. Donc, voilà. Et dernière chose, encore dans le gaming. Le casque que j'ai de SteelSeries. Moi, ce n'est pas celui-ci. Moi, j'ai l'Artist 7P. Mais ici, on a l'Artist Nova 7P sans fil. Et vous avez aussi le 7X. En fait, on a l'Artist de SteelSeries. Mais là, ça, c'est le Nova. Et on a le 7P et le 7X. Et le 7P, donc c'est plus pour PlayStation et le X pour Xbox. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Pas totalement, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont dédiées à la console du constructeur. Donc, il ne faut pas se tromper. Mais pourquoi je vous conseille le Nova et pas celui que j'ai moi ? Parce que celui que j'ai moi, il fonctionne très bien. Mais celui-ci, pour le même prix. Après, le mien, comme il est plus ancien, du coup, de pas beaucoup. Mais du coup, il serait sûrement en promotion, justement. Donc, c'est peut-être plus intéressant. Au niveau du prix, montré ici. En fait, on vous dit que moi, le casque que j'ai là, le 7P, il est en 2,4 GHz. Mais là, vous avez du 2,4 GHz et du Bluetooth, ce qui est. Et en fait, vous pouvez jongler entre les deux, ce qui est assez fabuleux. Parce que ça peut être votre casque pour jouer chez vous, sur votre PC, sur votre téléphone et tout ça, sans latence. C'est-à-dire que même sur Android, ça fonctionne. Vous avez ce petit dongle-là. Je ne sais pas si on va le voir bien, s'il veut faire le focus. Et en fait, ça vous permet de vous brancher sur un Android, sur une PS5, sur un ordinateur et tout ça. Vous avez en plus, c'était fourni avec une... Enfin, pas à force de... Je ne sais pas ce casque, encore une fois. Mais c'est la même gamme. Et quand c'est fourni avec un câble adaptateur USB-C vers USB-A. Donc, si vous n'avez pas de USB-C, ce n'est pas un problème. Et en fait, vous n'avez pas de latence. C'est pour ça qu'on n'a pas de Bluetooth. Enfin, qu'il n'y a pas que du Bluetooth et qu'il y a ça. Parce que, comme il n'y a pas de latence pour les jeux, c'est excellent. Et pour les films, si vous regardez un film sans fil, vous pouvez sans fil et sans avoir la latence du Bluetooth. Et par contre, si vous écoutez de la musique, en Bluetooth, ça ne pose pas de problème. Si ce n'est pas un clip, c'est juste que vous écoutez de la musique. Et donc là, ça peut vous faire aussi un casque nomade. Donc voilà, donc Style Series. Donc en fait, là, je vous ai montré un peu des marques de confiance que je connais. Donc Style Series et tout ça, parce que c'est quelque chose que je... Je n'ai pas ce casque-là précisément, mais je connais. Voilà. Donc les liens en description. Et là, on va arriver à un dernier truc que je n'ai pas du tout. Là, je n'ai pas du tout. Je ne suis pas prêt d'acheter ça. Je ne suis pas prêt d'acheter ça. Mais par contre, ça a l'air ouf. Donc je vous préviens. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré un écran d'MISSIA en 1080p. Là, je vais vous montrer un écran. Et tout à l'heure, c'était un écran MSI 1080p 144Hz. Et bien là, c'est un écran. C'est Samsung Odyssey en 28 pouces. Donc tout à l'heure, c'était du 24. Donc là, il y a 4 pouces de plus. Et c'est du 4K IPS en 144Hz. Et le truc, c'est que par contre, comme vous vous en doutez, ça vaut une blinde. 779 euros. Donc là, si vous offrez ça à 4K, vous êtes sacrément motivé pour être gentil, quoi. Mais vraiment. Mais vraiment de ouf. Ça vaut vraiment une blinde. Parce qu'en plus, comme c'est du 4K 2.1, pourquoi je vous montre ça ? Et par exemple, j'aurais pu vous dire, j'aurais pu vous montrer un écran 2K. C'est pas faux. Mais je montre ça pour que ça corresponde plus aux gens. Enfin aux gens. En tout cas, que ça puisse parler plus. Parce que, en tout cas, je prends mon exemple. Par exemple, si vous cherchez un écran pour une PS5. Je crois d'ailleurs que la Xbox prend en charge la 2K. Mais la PS5, ce n'est pas le cas. Elle gère la 1080p et la 4K. Mais si vous faites entre les deux, ça va retomber en 1080p. Donc voilà. Et ce qui est ouf, c'est que le pire, c'est que c'est en promotion. Et t'économise 20€. Mais du coup, comme ça coûte une blinde, t'économise 1€, ça ne change pas grand chose. Donc voilà. Donc voilà. Et juste pour conclure cette vidéo qui est un peu longue. Que je couperai sûrement. Parce qu'il y a des moments où je serai vraiment heureux. Je vois que juste que Elgato, ils font des promos avec leur face cam et leur arcade de capture HD60X. Pour le Black Friday. Donc si ça vous tente, voilà, voilà. Donc juste pour vous montrer que l'année dernière fois, je vous ai dit Ouais, les assistes par celui-là, il est à 80€. Donc juste si vous avez, par contre, un vrai truc, une vraie idée par contre, c'est que pour le Black Friday, donc vous n'avez plus beaucoup de temps, donc peut-être que quand je vais sortir cette vidéo, ça sera plus actif, ça sera un peu bête, mais parce que jusqu'au 29, ben voilà. Mais le truc, c'est que Il a une idée à 80€, et là, il est à 60€. Et ça reste cher, mais en tout cas, si vous, par exemple, si vous, vous l'avez fait, par exemple, ce qui serait excellent, c'est que si vous, par exemple, vous avez joué au jeu sur PS3, ou sur PS4, enfin bref, en tout cas, vous l'avez fait, et que vous avez envie de le faire découvrir à quelqu'un d'autre, par exemple, plus jeune, ou en tout cas, quelqu'un qui ne l'a pas fait, et qui a une PS5, ça pourrait être cool, quoi, parce qu'au lieu que je jouais à la version remasterisée, et tout ça, là, parce qu'en fait, encore, quand tu l'as déjà fait, tu dis, genre, tu sais, c'est de l'arnaque de ouf, parce que c'est pas de l'arnaque, mais parce qu'après, j'ai en revue encore du vidéo, je me suis dit, non, ouais, ça va, tu vois, c'est plus un remake, en vrai, je dois conclure sur ça, mais, quand même, en tout cas, ça fait mal, toi, quand tu l'as déjà fait, mais si tu l'as pas déjà fait, il n'y a pas la question de se poser, c'est ça à faire, tu vois, et, du coup, si vraiment, vous voulez ouvrir un jeu à quelqu'un, après, vous allez me dire, t'as un peu un guignol, parce que tu me parles de la play, mais si on est sur Xbox, on peut pas y jouer, je vais, ça, c'est pas de ma faute, donc, voilà, donc, à la prochaine, et moi, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite à la prochaine, voilà, donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça va, et je vous dis à bientôt.